Générique ... Madame, Monsieur, bienvenue dans Horizon, le magazine dédié à l'insertion des personnes en situation de handicap. Allez, on commence avec un anniversaire, celui de l'Ajipsa, qui célèbre cette année ses 40 ans. L'association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes et handicapés a pour but de favoriser l'inclusion sociale, professionnelle et culturelle des personnes en situation de handicap. Elle accompagne quotidiennement près de 300 personnes dans cette situation en Guadeloupe pour favoriser leur insertion dans le monde du travail. Il y a deux volets. Il y a le volet insertion par le travail, notamment avec l'établissement et service d'aide par le travail, qui justement propose des activités professionnelles, des activités de production, qui sont en lien avec les capacités de ces personnes pour que justement, au travers du travail, elles puissent aussi s'insérer et pouvoir ainsi construire leur devenir d'adultes. En parallèle de cette insertion par le travail, il y a l'autre volet de l'Ajipsa, qui est l'insertion par le logement, notamment avec le foyer d'hébergement Le Champs-Fleuris, qui est situé sur deux sites. Un site à Bastère, qui accueille 15 résidents, et un site à La Pépinière, qui accueille 18 résidents. Donc ces 33 résidents sont aussi insérés dans différents ESAT en Guadeloupe, mais avec une proportion plus grande pour l'ESAT Le Champs-Fleuris, Modules de Dugazon et Modules de Gourbert. Au niveau des activités qui sont développées par l'ESAT, l'établissement et les services d'aide par le travail, ce sont beaucoup des activités dites de services. Donc maintenance hygiène des locaux, espaces verts, ateliers, couture, buanderie, floriculture, ateliers cuisine, restauration. Donc toutes ces activités permettent aussi à ces personnes de pouvoir avoir une occupation professionnelle en lien avec leur capacité motrice. Et des moniteurs d'ateliers oeuvrent aussi dans l'accompagnement pour justement faire développer ces compétences. Donc il y a un volet partenarial qui est mené aussi avec les entreprises du tissu économique guadeloupéen. Donc ils permettent aussi à ces personnes de réaliser des stages, des stages d'immersion, des stages aussi en mise à disposition pour justement que la personne puisse s'intégrer au sein d'une nouvelle équipe, au sein d'une nouvelle entreprise et puisse faire valoir ses compétences, en développer d'autres pour que justement il y ait une reconnaissance de leur capacité et ainsi favoriser une insertion par un contrat de travail. Donc c'est vrai que le regard, il a beaucoup changé, puisque au niveau de la dynamique partenariale de l'ESAT, le Champs-Fleury, il y a beaucoup de contacts avec les entreprises. Et il ne faut pas oublier aussi que nous avons notre directeur général, M. Joseph Blombeau, qui lui oeuvre au niveau de l'Union nationale des entreprises adaptées. Donc il est un peu le correspondant au niveau du département, tout en étant aussi sur le plan national. Et justement, de par ces différentes actions et ces différents contacts, donc il y a vraiment une implication un peu plus forte au niveau des entreprises. Et je pense que tout ce travail porte ses fruits. Allez, on enchaîne dans cette édition avec l'utilisation de la route. « Avoir un handicap n'empêche pas d'utiliser la route dans le respect des règles comme les autres. » Mais attention, il convient de tester régulièrement ses réflexes et ses capacités. C'est l'un des messages diffusés lors des foulées de la pédagogie routière. En avril dernier, à Jarry, plus de 1000 marcheurs et coureurs ont pris à cœur cette deuxième édition à Jarry. Henri Montbrun, président de l'association Pédagogie routière Autrement. Nous avons eu une très, très belle matinée. Nous étions plus de 1000 participants, bénévoles inclus. On est partis à l'heure. Ça, c'était quelque chose auquel je tenais. Les gens sont satisfaits, les partenaires sont satisfaits. 46 partenaires pour cette deuxième édition, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. On a rarement pu réunir autant de personnes sur le thème de la sécurité routière. On avait des participants qui sont partis, qui ont cheminé comme s'ils étaient en voiture en respectant des règles. Comment prendre un giratoire, le respect des travailleurs de la route. Pas de téléphone au volant avec des partenaires. Il y en a beaucoup qui ont pu profiter aussi de diagnostics visuels et auditifs gratuits. Donc l'idée, c'était vraiment qu'on puisse réunir des acteurs de la sécurité routière auxquels on ne pense pas forcément. Cette manifestation sportive et ludique avait pour but, vous l'avez compris, de sensibiliser au bon comportement sur la route. La société M.Oloc, partenaire de l'opération, a proposé des actions de sensibilisation et de formation pour la gestion des risques routiers grâce à des exercices et se faire se confronter à ces erreurs de conduite. L'objectif est de sensibiliser, mais bien au-delà, de leur apprendre les bons comportements sur la route. Donc on demande à chaque coureur ou marcheur de se comporter comme des automobilistes, de se placer correctement dans les carrefours à sens giratoire, de ne pas utiliser le téléphone, de faire attention aux usagers de la route, aux usagers vulnérables. Et on a eu surtout un très beau village avec beaucoup d'animations, des tests de la vue et d'audition, un cartapédale pour tester les effets de l'alcool, des stupéfiants, un simulateur de conduite pour tester le temps de réaction. Donc voilà, on a eu vraiment un beau village avec plein d'animations pour sensibiliser au conducteur sur tous ces aspects, que ce soit autant comportemental qu'en termes de santé. Allez, pour finir, dans Horizon, nous aimons, vous le savez, les belles histoires. Celle que nous évoquons aujourd'hui, c'est celle de Yannick Mariano Guzman. Ce jeune homme malvoyant, tenez-vous bien, est médiateur social et éducateur sportif. Il transmet aux plus jeunes la passion du basket et porte régulièrement un message d'espoir. Pour concilier le handicap et la vie, je dirais, il faut comprendre que tout le monde est capable. C'est juste qu'on est autrement capable que les autres. Donc la vie, c'est ça. On va tout le temps être confronté à des choses qu'on devra chercher la solution. Moi, c'est par rapport au fait de ne pas voir. Mais quelqu'un, ça peut être au fait qu'il a du mal avec le transport. C'est ça, c'est comprendre que tout le monde est capable. C'est juste qu'il y a des personnes autrement capables. Voilà pour cette belle leçon d'optimisme. C'est ainsi que nous terminons ce rendez-vous. A bientôt pour d'autres horizons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada